D'autres parties, ils sont aussi capables de taper comme il le faut, quand les antisémites lèvent encore le cacé et on les rose comme il le faut. Dans chaque jeune juif, il y a quelque part un jeune bêtari qui dort. A l'ombre des regards, un drapeau israélien flotte sur un château de la région parisienne, celui du tagar. Prière pour les 6 millions de victimes du nazisme et pour la sauvegarde d'Israël. J'aime mon pays et je pense que le bêtard est le mouvement de jeunesse qui fait le plus ressentir... Et quel est ton pays ? Mon pays, c'est Israël. Et non, France ? Oui, mais je ne le sens pas. Je suis peut-être traînée en France, mais mon cœur est en Israël et j'y suis attachée. On a les yeux de ce côté-là, de l'autre côté. 1, 2, 3, 4... Méthode de combat de l'armée israélienne, les militants du tagar s'entraînent deux fois par semaine. De nos jours, un juif en 1990 doit être fier. S'il le veut, s'il le désire, pourquoi pas ? Aujourd'hui, un juif a la possibilité de redresser la tête dans la rue. Il n'a pas peur de regarder n'importe qui en face. Il n'a pas peur maintenant, il ne doit plus maintenant raser les murs comme il le faisait en 40-45. Aujourd'hui, un néo-nazi dira, les chambres à gaz, ça n'a pas existé. Il y a 10 ans, personne n'aurait dit ça. Personne. Il y a quelqu'un qui dit simplement un mot de travers sur la Shoah ou du Shoah Business. Quelqu'un qui essaie de déformer la Shoah, on cogne. On n'a pas peur de frapper. Parce que ça, c'est 6 millions de morts. C'est nous-mêmes qui sommes morts là-bas. Aujourd'hui, on va se faire la faculté d'Assas. On fait, comme d'habitude, 3 personnes qui distribuent les tracts, ça suffit largement. Et les autres sont en protection rapprochée, comme vous l'avez appris à l'entraînement. Et ça devrait bien se passer. Bon, s'il y a une opposition à l'intérieur, s'il y a de la provocation, on réagira comme d'habitude. Ça doit être de manière radicale et efficace. Bon, les gens qui distribuent les tracts sont David, il y avait Bernard et Gabi. Gabi ? Mais non, mais non ! Il faut mettre des têtes passe-partout. Alors, toi, tu as une bonne tête. Ah ouais. Je tiens. Comme il t'appelle, toi. T'es bien. Très bien. Ok, allons-y là. Action classique du tagar. Une organisation officielle subventionnée par Israël. La distribution de tracts sionistes. Classique, également le lieu. Assas, la faculté de droit de Paris. Les étudiants d'extrême droite y sont, paraît-il, légion. Tout a été prévu. C'est une séquence civile. On parle du jour. On passe à queue. Bon, quand je suis fiché, je vais leur parler. C'est vrai que vous vous arrêtez l'autre fois ? C'est l'autre côté. C'est l'autre côté. C'est l'autre côté. Sévèrement corrigé par les tagarim, les militants du tagar, pour un tract déchiré sur lequel cet étudiant aurait craché. Aujourd'hui, je veux que vous partiez sur une bonne impression. Même s'il n'y a rien eu, même peut-être si on attendait un petit peu autre chose. Il n'y a pas eu. La prochaine fois, on essaiera de faire encore mieux. Il est français, mais il vit en Israël. Il travaille en France au service de l'État hébreu. En mission depuis deux ans, il croit à l'Alia, la loi du retour, celle qui mènera en Eretz, la terre sainte, tous les juifs du monde entier. Son bureau, siège du tagar, situé en plein cœur de Paris, a été la cible de multiples attentats. Lettres, écoute-fils anonymes et bien évidemment, sa ligne téléphonique et sur écoute. Je voudrais ajouter un autre point important pendant l'entraînement. C'est très bien. Vraiment, il n'y a rien à dire. Mais je voudrais ajouter un peu plus de discipline dans le sens de la discipline de groupe. Les gens, ils sont très bien, mais je voudrais qu'ils apprennent beaucoup plus à bouger en groupe. C'est ce qui fait notre force d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler d'ingérence ou pas ? Non, ce n'est pas de l'ingérence. Notre vocation ici, c'est de préparer les juifs à l'immigration en Eretz-Israël. Nous pensons que chaque juif doit vivre en Israël. Par conséquent, nous sommes là pour leur donner cette éducation. Ils prendront leurs décisions en leur âme et conscience. Ils feront leur aléa comme beaucoup de militants du Béta. Les gens qui nous traitent d'abord de fanatiques, ce sont nos ennemis. Donc les compliments de nos ennemis, on n'a que faire. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a toujours été le fer de lance de la communauté. Nous avons été toujours là dans les grands combats. Et par conséquent, nous prenons toujours des initiatives qui sont des fois un petit peu choquantes. La Torah est marquée œil pour œil, dent pour dent. Quand un ennemi vient te frapper, nous, on lui rend la monnaie. Et puis donc, c'est ce qu'on fait. C'est ce que fait Israël contre les ennemis, contre les terroristes et contre tous ceux qui en veulent un autre État. En fait, pour ces jeunes qui n'ont pas 20 ans pour la plupart, tous les antisionistes sont par définition antisémites. Pas de différence entre un pro-palestinien, un militant d'extrême droite ou encore un révisionniste. Face à hausser la règle, l'État garim ne compose jamais. Scène pénible, provoquée par de virulentes insultes proférées à l'encontre d'Israël. Créée en 1948, lors de la guerre d'indépendance, Tzahal est une armée exceptionnelle. Fierté de l'État d'Israël, son armée. Film à la gloire de Tzahal, l'État garimant raffole. Surtout, surtout lorsque ces histoires de guerre sont contées par le sous-lieutenant Cohen. Les gens en Israël font l'armée parce qu'on doit faire l'armée, parce qu'on n'a pas le choix, parce que sans une armée forte en Israël, Israël n'existerait pas aujourd'hui et on ne serait pas là nous aujourd'hui et vous non plus. Militaires, mais aussi diplomates. On parle stratégie, mais aussi politique. Je crois qu'il ne faut pas mélanger politique et religion. Et lorsque une démocratisation fera en sorte que ce seront les peuples entre eux qui se contacteront, c'est-à-dire Israël avec le peuple syrien, avec le peuple jordanien, avec le peuple saoudien, il sera beaucoup plus facile de traiter le problème palestinien sans heure et sans douleur. Une fois par semaine, conférence ou cercle de réflexion, l'encadrement idéologique est soutenu. Chéli, chélano, chélkoulano, beret, c'est-à-dire ? Beret, c'est-à-dire ? Il n'y a pas un mot plus fort en hébreu que le mot chéli. Chéli, ça veut dire « à moi ». Le sionime, c'est « à moi », c'est « à nous tous », et ça nous appartient à tout le monde. Sur les 600 000 juifs de France, seule une cinquantaine manifestait il y a quelques jours encore contre la présence de Yasser Arafat en France. Une cinquantaine de tagarim particulièrement remontées. Provocation suprême, ces deux Saoudiens auraient insulté le drapeau israélien. Décider à frapper dès que la respectabilité ou intérêts juifs sont menacés, à quelques exceptions près, tous ces jeunes juifs français seront bientôt citoyens israéliens. Alors, Pierre Frénanrèche, avec Daniel Maillot, vous êtes l'auteur de ce document. Je crois qu'il est important, très important de resituer, de rappeler ce que représente aujourd'hui exactement le tagar. Un chiffre ? Bien évidemment, on ne connaît pas et on ne connaîtra jamais le nombre exact. 700, 800, 900 militants actifs, c'est-à-dire très loin des 600 000 juifs que compte la France. En revanche, c'est ce que prétend le tagar, il compte, en cas de menace sur cette communauté, une très forte mobilisation de leurs sympathisants. Donc pas représentatif ? Pas vraiment représentatif. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté aujourd'hui de se montrer face à la caméra ? Tout simplement, je crois que dans le contexte actuel, ils voulaient prévenir tous ceux qui auraient des velléités d'actions antisémites qu'à Paris, à Marseille, à Grenoble, à Lyon, il existait de jeunes sionistes prêts à les ayant dissuader. La date du tournage de ce reportage ? C'est important, antérieur à Carpentras, début avril. Pierre Frénanrèche, Daniel Maillot, merci pour ce document. On se retrouve dans un instant pour la suite de reporter. Sous-titrage Société Radio-Canada